Bonjour. La fatigue, la pâleur, la dyspnée à l'effort, la tachycardie et les vertiges sont des symptômes courants du syndrome anémique qui se manifestent par une diminution de la capacité du sang à transporter l'oxygène, autrement dit l'anémie. L'anémie est également un signe d'une maladie sous-jacente. Les causes de l'anémie sont nombreuses et complexes. Dans cette vidéo, je vais essayer de simplifier les différentes causes de l'anémie pour mieux comprendre ses origines. En présence de signes cliniques d'anémie, le premier test demandé par le médecin est une numération de la formule sanguine, NFS. La NFS permet d'évaluer les trois lignées sanguines, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Concernant les globules rouges, elle fournit des informations sur le taux d'hémoglobine et le volume globulaire moyen, VGM. L'hémoglobine est la molécule responsable du transport de l'oxygène. En cas d'anémie, le taux d'hémoglobine est bas, avec des valeurs seuil variant selon l'âge et le sexe. Par exemple, chez un homme adulte en bonne santé, une hémoglobine inférieure à 14 GPDL indique une anémie. Une fois un taux d'hémoglobine bas constaté, ajusté selon l'âge et le sexe, on examine le VGM. Le VGM reflète la taille des globules rouges. Si le VGM est inférieur à 80 fantolitres, on parle d'anémie microcytère. Entre 80 et 100 fantolitres, le VGM est considéré comme normal, indiquant une anémie normocitaire. Au-dessus de 100 fantolitres, on parle d'anémie macrocytère. Commençons par le premier grand groupe d'anémies, les anémies microcytères. Les causes des anémies microcytères sont liées à des problèmes dans la production de l'hémoglobine, entraînant des globules rouges de petite taille. L'hémoglobine est composée de chaînes de globine et de fer. Un problème au niveau du fer ou des globines peut entraîner une anémie microcytère. La carence en fer est la principale cause d'anémie dans le monde. Le fer joue un rôle crucial dans la production des globules rouges. En cas de carence, on observe une diminution du VGM et une baisse de la concentration d'hémoglobine dans les globules rouges, que l'on appelle hypochromie. Ainsi, une carence en fer entraîne une anémie microcytère hypochrome. Pour comprendre l'éthiologie de cette carence en fer, d'autres tests sont nécessaires. On examine les réserves de fer dans le corps via le taux de féritine, ainsi que la capacité du corps à absorber et transporter le fer via le taux de transférine. Si les réserves de fer sont faibles, féritine basse, et que le corps cherche activement à capter le fer, transférine élevée, on parle d'une anémie par carence en fer. Cela peut être dû à un régime alimentaire insuffisant en fer ou à une perte de fer, par exemple en cas de cancer, de saignements occultes prolongés ou de menstruation rabondante chez les femmes. Il est crucial de rechercher la cause sous-jacente de la carence en fer et de ne pas se contenter de supplémenter en fer, car cela pourrait masquer des problèmes graves comme un cancer. En revanche, si la féritine est élevée, indiquant de bonnes réserves de fer, et que la transférine est basse, cela suggère une inflammation, où le corps limite la disponibilité du fer circulant. En cas d'inflammation chronique, par exemple à cause d'une infection, d'une maladie rhumatismale chronique ou d'une maladie rénale, le corps réagit en bloquant la circulation du fer pour limiter les effets de l'inflammation. Le fer joue un rôle important dans les processus inflammatoires, et pour réduire les dommages, l'organisme ordonne de stocker le fer circulant, ce qui entraîne une augmentation du taux de féritine. Simultanément, le corps réduit l'activité de la transférine, qui est responsable du transport du fer. Dans ces deux situations, une carence en fer peut se manifester par une anémie hypochrome microcytère. La première cause est une véritable carence en fer, due à une perte ou à une mauvaise absorption du fer. La seconde est liée à une mauvaise circulation du fer en raison d'une inflammation. Nous avons ainsi couvert les problèmes liés au fer. Passons maintenant à un autre groupe de causes d'anémie microcytère, les anomalies de la globine. Les problèmes de globine sont principalement associés à des maladies génétiques héréditaires, dont les deux principales sont la thalassémie et l'anémie sidéroblastique. La thalassémie est une maladie génétique héréditaire fréquente dans le bassin méditerranéen. Elle résulte d'une anomalie au niveau des gènes codants pour les sous-unités de l'hémoglobine, qui est composée de deux sous-unités alpha et de deux sous-unités bêta. Une anomalie génétique peut entraîner un déficit de ces chaînes, perturbant ainsi la fixation de l'oxygène et causant une anémie. Cette maladie se manifeste dès l'enfance et les patients peuvent présenter des malformations osseuses et nécessiter des transfusions fréquentes. Le traitement idéal serait une greffe de moelle osseuse pour fournir des cellules souches capables de produire une hémoglobine normale. L'anémie sidéroblastique, quant à elle, est due à un déficit enzymatique génétique qui empêche la fixation du fer sur la molécule de globine, rendant ainsi la synthèse de l'hémoglobine impossible. Cette condition rare entraîne également une anémie microcytère. Passons maintenant aux anémies macrocytères, caractérisées par un volume globulaire moyen, VGM, supérieur à 100 fantolitres. Elle résulte souvent d'un problème de maturation de l'ADN dans les cellules précurseurs des globules rouges, entraînant des globules rouges de grande taille. La principale cause est la carence en vitamine B12, essentielle pour la production de globules rouges. Les problèmes d'absorption de la vitamine B12 peuvent être dus à des interventions chirurgicales ou à l'anémie de biermée, une maladie auto-immune ou des anticorps attaquent le facteur intrinsèque nécessaire à l'absorption de la vitamine B12. Lorsqu'il y a une anémie de biermée, les anticorps attaquent le facteur intrinsèque, empêchant ainsi la vitamine B12 de se fixer et d'être absorbée dans l'intestin. Le traitement consiste en une supplémentation en vitamine B12 par injection intramusculaire, contournant ainsi l'absorption par le système digestif. Une carence en folate, souvent due à une mauvaise alimentation, peut également causer une anémie macrocytère. Ces anémies sont caractérisées par des globules rouges de grande taille et immatures, appelées mégaloblastes, visibles sur le frottis sanguin. Les anémies normocitaires, ou le VGM est normal, entre 80 et 100 fantolitres, posent un diagnostic plus complexe. Il peut s'agir d'un problème central, au niveau de la moelle osseuse ou périphérique. Pour clarifier, les médecins évaluent le taux de réticulocytes, des précurseurs des globules rouges. Un taux élevé de réticulocytes indique une moelle osseuse saine et un problème périphérique, tandis qu'un taux bas suggère un problème central, appelé anémies régénératives. En cas d'anémie normocitaire régénérative, les globules rouges peuvent être perdus par hémorragie ou détruits, hémolise. L'hémolise peut être due à des problèmes de coagulation, à des maladies comme le purpura thrombopénique idiopathique, à une hypertrophie splénique ou à des transfusions de sang incompatibles. Des anomalies intrinsèques des globules rouges, comme la drépanocytose, la sphérocytose héréditaire et le déficit en G6PD, peuvent également entraîner leur destruction. La drépanocytose est une anémie héréditaire où une anomalie de l'hémoglobine entraîne une polymérisation des molécules, donnant aux globules rouges une forme de faucille, rigide et fragile. Lorsque les globules rouges anormaux traversent les petits vaisseaux, ils se bloquent et finissent par se briser. Cette drépanocytose provoque une occlusion des vaisseaux et entraîne une anémie hémolithique due à la destruction des globules rouges. Les globules rouges défectueux peuvent également se retrouver piégés dans la rate, qui s'efforcent de les éliminer de la circulation. Ces symptômes sont typiques de la drépanocytose. Le traitement comprend une oxygénation intensive du sang pour libérer les molécules d'oxygène, ainsi que des transfusions sanguines. La deuxième éthiologie est la sphérocytose. C'est également une anomalie génétique héréditaire, liée à un défaut de la membrane des globules rouges. Normalement, la membrane des globules rouges est constituée de plusieurs protéines, comme la spectrine et l'ankirine, qui leur confèrent une forme biconcave, les rendant très souples et flexibles. Une anomalie génétique au niveau de ces protéines entraîne une perte de cette forme, transformant les globules rouges en sphères. Ces globules rouges sphériques ne sont pas adaptés aux petits vaisseaux, ce qui provoque leur blocage et leur destruction, conduisant à une anémie normocitaire. La troisième cause est le déficit en G6PD, ou glucose C-phosphate déshydrogénase. Cette enzyme joue un rôle dans le métabolisme des glucides et aide également à éliminer les radicaux libres, des produits toxiques générés par les réactions chimiques quotidiennes. L'absence de cette enzyme entraîne une accumulation de radicaux libres, endommageant les protéines des globules rouges, y compris l'hémoglobine. L'hémoglobine endommagée se précipite, adhère à la membrane des globules rouges, les rendant rigides et susceptibles de se briser dans les vaisseaux. Ce déficit enzymatique, le plus fréquent au monde, est particulièrement répandu dans le bassin méditerranéen. On l'appelle aussi favisme, car la consommation de fèves ou de falafel peut provoquer une crise d'anémie chez les personnes atteintes, en raison de la forte teneur en radicaux libres de ces aliments. Il suffit d'éviter ces aliments pour prévenir les crises d'anémie liées au déficit en G6PD. Enfin, il y a les anémies normocitaires à régénératives, où le problème réside dans la moelle osseuse. Les cellules souches hématopoïétiques peuvent être perturbées par diverses anomalies génétiques ou par des cancers, comme les leucémies. Les causes de l'anémie sont donc très variées et complexes, mais il existe une logique et une stratégie pour identifier l'éthiologie. On commence par une numération de la formule sanguine, NFS, on examine le volume globulaire moyen, VGM, puis on explore les éthiologies possibles en fonction du VGM. Cette compréhension permet de traiter correctement l'anémie. Prendre simplement des comprimés de fer ne suffit pas toujours, il est important de rechercher la cause sous-jacente. Merci pour votre attention et à bientôt.